bon alors juste avant de commencer ce petit vlog on va se donner un petit point de chute voilà allez hop c'est parti on enfile le gain hop et on est parti c'est parfait en s'il commence à pleuvoir je pense qu'on est vraiment au top du top bonjour à tous les amis pour ceux qui me connaissent pas grand-mère les marabouts qui fume du bambou les amis j'espère que vous allez bien les frérots et les frérotes et les sorettes je vous fais cette petite vidéo suite à une story que j'ai fait sur instagram il ya quelques jours donc pour celles et ceux qui ne me suis pas sur instagram ça se passe juste ici j'ai reçu pas mal de messages privés ces derniers temps sur mon manque d'activité non sur mon manque sur mon manque d'activité je vais y arriver vas-y michel c'est bon tu peux y aller un petit coup de premier tu débris et ça tu vois ça passe il a fait l'enculé donc j'ai reçu plusieurs messages privés concernant mon manque d'activité sur youtube et également sur les réseaux sociaux pour ceux qui me suivent sur sur instagram et sur sur snapchat bah c'est vrai que je poste beaucoup 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 moins qu'avant donc pour celles et ceux qui ont vu la dernière des observations paraît que je te mettrai une petite fiche si jamais tu l'as pas vu je t'ai donné un petit un petit début d'explication en fait en fait il ya plusieurs raisons à ça je vais essayer d'être ordonné ça fait longtemps que j'ai pas fait de vlog donc on va essayer de faire ça bien petit 1 mon boulot donc comme comment te dire j'ai quitté la france pour une opportunité professionnelle qui s'est offerte à moi ça je pense que vous êtes tous au courant maintenant et il s'avère que dans le boulot que que je que j'occupe actuellement je me débrouille pas trop mal moi je suis pas trop le je suis pas trop à ce gague pour le moment tu vois genre mais mal à l'hier est content du du boulot que je fais moi je suis content de tu sais quand tu fais du bon boulot tu vois et je me donne dans cette boîte parce que un petit bout de ligne droite on va pas se priver donc je me donne dans cette boîte qui m'a qui m'enferte cette opportunité de pas de travailler à l'étranger tout simplement quoi donc j'ai envie de réussir et je me donne toutes les cartes toutes les tous les moyens pour réussir donc je travaille je charbonne fort tu vois comme j'ai rarement charbonné auparavant après tu vois c'est que pour ceux pour celle qui ne savent pas je suis assez jeune encore j'ai pas j'ai pas tu sais pas 30 ans je vais sur mes 28 le 13 août donc voilà bientôt bientôt 28 j'espère que tu fais un motovlog mais le temps il est vraiment incertain quoi j'espère vraiment que putain je suis pas équipé en pluie et tout donc j'espère que ça va tenir j'ai quitté la france ma famille et mes amis pour cette opportunité professionnelle et je regrette absolument pas au contraire je suis vraiment content de bas de la vie que je mène même si effectivement ça se voit peut-être pas forcément parce qu'encore une fois je suis assez inactif sur sur les réseaux est vraiment je m'en excuse oh putain je crois que c'était un animal ou qu'est ce qu'il fait lui putain t il est fatigué lui un fatigué donc voilà je me donne toutes les chances en main pour réussir à mon parcours et ma carrière professionnelle tout simplement donc c'est pour ça que j'ai mis un petit peu de côté youtube et puis là la deuxième raison c'est qu'en fait si tu veux dans l'entreprise dans laquelle je travaille en ce moment eh ben il ya un poste qui s'est libéré et j'ai postulé pour ce poste mon profil a été retenu et donc j'ai âgé le poste en fait si tu veux donc je vais occuper mes nouvelles fonctions à partir de septembre et mais j'ai toute une série de de formation à faire parce que je vais avoir beaucoup plus de responsabilité que que ce que je n'ai que ce que j'ai maintenant en fait tu veux vraiment distinguer ma ma vie youtube est ce que si tu veux et ma et ma vie professionnelle donc j'ai pas envie de dire d'où je travaille voilà la seule chose que je peux dire c'est que je travaille dans l'automobile dans un grand groupe automobile français voilà donc là déjà ça te donne ça te donne une bonne idée de où je travaille par mon profil a été retenu pour le poste et donc je vais prendre mes nouvelles fonctions en septembre donc j'ai une grosse période de formation d'autant plus que du coup faut qu'ils trouvent quelqu'un pour me remplacer dans le poste que j'occupe actuellement donc si tu veux c'est comme si je cumulais deux postes dans le sens où j'ai mes nouvelles missions qui commencent à arriver très très vite pour le prochain poste que je vais occuper en septembre et d'où les formations que je dois effectuer et deuxièmement je dois quand même assurer l'émission de mon poste actuel sachant qu'on n'a pas encore trouvé de remplaçant pour pour bas pour pour prendre le poste que j'occupe actuellement donc c'est pas simple il faut être organisé pour le moment ça ça va ça se fait c'est pas insurmontable mais du coup voilà ça ça m'oblige à mettre de côté une partie 2 de ma vie youtube est pas pour me mettre à fond dans le boulot quoi donc je travaille souvent assez tard le soir le week-end également s'explique le pourquoi du comment donc là ce que je viens de vous évoquer c'est la première raison c'est la raison principale si tu veux la deuxième raison c'est tout simplement je sais pas si vous partagerez mon avis en sénat c'est un avis très personnel et je vous demande de respecter mon avis comme je respecterai le vôtre mais j'ai l'impression que le motovlog français est en crise pas dans le sens où je sens qu'il ya une une baisse de l'engouement autour du motovlog je parle pas des vidéos genre crash omg je sais pas je me fais arrêter par la police ou ou des vidéos où tu roules à plus de 300 km heure ça c'est ça c'est à part mais je te parle des vidéos voilà de deux blogs comme je suis en train de le faire ou même les téléobservation ou tout autre vidéo comme des vidéos test et j'ai l'impression et vous me direz ce que vous en pensez que c'est un ta mère la visière de merde la plupart des des motovlogueurs dont je pense faire partie donc un peu l'ancienne école bas au niveau des vues c'est plus trop ça quoi ça quand même va pas mal baisser je vais pas citer de non parce que je suis pas là pour ça mais je pense que ceux qui suivent le motovlog depuis depuis plusieurs depuis plusieurs années se sont peut-être rendu compte que voilà les des motovlogueurs font beaucoup 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 moins de vues qu'avant en tous les cas c'est beaucoup plus compliqué d'atteindre les vues que l'on faisait il ya encore deux trois ans quoi moi je pense alors j'ai une théorie et vous me verrez si vous voulez si vous la validez je pense que tout simplement les gens ont marre ou se sont lassés en fait du motovlogue parce que c'est vrai que assez c'est du vu et revu quoi et je comprends totalement mais moi c'est vrai que je regarde plus beaucoup de motovlogueurs parce que c'est plus ou moins tout le temps la même chose quoi je veux dire on a tous plus ou moins les mêmes types de caméras on a tous plus ou moins le même type de micro on a plus tous ou moins plus ou moins le même type de son donc avec le zoom que j'ai dans le sac à dos je pense que la plupart des sujets liés autour de la moto ont été évoqués que ce soit les tests les situations que l'on peut rencontrer en moto et je pense que ça vient de là en fait cette lassitude et le fait que le contenu de motovlogue vous intéresse beaucoup moins c'est que tout simplement bah en fait il peine à se renouveler et et il en va de même pour moi aussi je veux dire moi si tu veux depuis que je fais des vidéos sur youtube j'ai pas vraiment évolué mon contenu dans le sens où voilà je propose toujours de la dél'observation des petits motovlogs comme par ci par là quelques vidéos tests mais c'est très rare j'avais essayé de faire quelques séries je m'entraîne aux wheelings mais bon maintenant c'est plus compliqué parce que j'ai plus j'ai plus personne pour me filmer donc je pense que le manque de vue sur ma chaîne peut s'expliquer par rapport à ça et je vous comprends après la chance que j'ai c'est j'ai jamais mis 100% de ma vie dans youtube là où d'autres ont tout plaqué pour être sur youtube et là si tu es quand tu plaques tout et que tu te mets à 100% sur youtube sur youtube pardon t'es obligé de réussir si tu réussis pas c'est un peu la merde quand même donc tu es obligé de trouver des deux nouveaux contenus tu es obligé de te pas de te forcer à te renouveler des fois même te forcer à faire des vidéos parce que si tu fais pas de vidéo t'as pas de thunes et si t'as pas de thunes tu manges pas et je peux comprendre les gens voilà qui vivent de youtube qui sont obligés de faire deux trois vidéos par semaine même si la plupart sont un peu nul à chier bah voilà tu étais obligé parce que parce que sinon sinon tu manges pas tout simplement c'est un petit peu différent parce qu'à un moment donné j'aurais pu tout plaquer et me mettre à 100% sur youtube et peut-être que j'aurais très bien réussi et que je me dirais putain j'ai fait j'ai pris la bonne décision ça on ne le saura jamais mais toujours est il que voilà j'ai décidé de prendre une autre voie une voie disons plus une voie plus traditionnelle en fait plus plus sécuritaire de se dire bah voilà j'ai un cdi bah je le garde et j'essaie d'avoir cette vie youtube est qu'à côté quoi en tous les cas je voulais adresser mes sincères salutations et une grosse pensée pour tous ceux toutes celles et ceux qui vivent de youtube je parle pas du gaming je parle vraiment du motovlog parce que c'est vraiment pas facile et surtout en ce moment avec ce qui s'est passé avec le corona et tout faut quand même saluer la performance quoi parce que ça doit vraiment pas être simple à vivre donc tu vois pour ces deux raisons le fait d'un d'avoir donc un un nouveau poste qui va s'offrir à moi d'ici quelques quelques semaines quelques mois le fait de voir que le motovlog est en train de mourir n'ayons pas peur des mots petit à petit enfin alors on va mettre ça entre guillemets je sais pas si on peut dire que le motovlog est en train de mourir ce qui est encore des motovlogueurs qui font qui font leur vue qui performent bien sur la plateforme mais il est vrai que la forme de motovlog auquel je pense faire partie donc l'ancien l'ancien motovlog où où tu prends ta bécane et et tu vas rouler puis tu filmes et puis et puis voilà tu parles à tes abonnés j'ai l'impression qu'il est un petit peu mort en fait maintenant ça va être ça aide beaucoup de de motovlog donc qui vont être fait avec avec des marques je critique pas c'est j'ai pas que c'est bien je dis pas que c'est mal c'est juste différent c'est eau c'est juste différent en fait on va dire qu'il ya un courant qui en a remplacé un autre et bah moi si tu veux je pense on dirait si je me trompe je pense faire partie de bas de l'ancien courant tout simplement donc du coup c'est vrai que c'est c'est pas forcément que c'est démotivant mais parce que moi j'aime toujours autant faire des vidéos j'aime toujours autant me passer des journées à pas devant devant mon ordi à monter à trouver des trucs drôles à choisir des musiques ça j'aime toujours autant mais c'est vrai que quand tu vois que ton public ne s'intéresse plus forcément à ce que tu proposes t'as moins l'envie de te presser de dire putain genre ouais faut que je sorte ça ça va être ça va être trop bien les gens vont kiffer tu vois et c'est un petit peu ce qui m'arrive en ce moment alors peut-être que que l'envie va reprendre un mort tu vois dans l'épaisse des trottin mais c'est vrai que pour le moment étant donné que la chaîne est un petit peu en suspens avec les réseaux sociaux aussi bah voilà je me concentre sur sur autre chose après je vous oublie pas je sais qu'il y en a beaucoup qui me qui m'envoient des messages toutes les semaines voilà prendre des nouvelles comment ça va quand est-ce qu'elle est quand est-ce qu'elle arrive la prochaine vidéo quand est-ce que je rentre en france tout ça et putain ça c'est fabuleux parce que je me dis que même si je suis à 1600 km de vous et bah voilà vous êtes quand même là il fallait bien tirer un petit peu donc j'étais en train de c'est en train de vous remercier voilà pour pas pour le soutien qui que certains m'envoient pour depuis depuis pas depuis très très longtemps en fait moi je suis sur youtube depuis ça va faire six ans je crois que je suis sur youtube entre cinq et six ans donc c'est quand même c'est quand même pas mal alors est ce que j'arriverai aux 10 ans je sais pas dix ans c'est demain comme c'est encore très très loin ça l'avenir nous le dira en tout cas ne vous inquiétez pas l'équipe 1 c'est vrai que là je vous ça fait peut-être un peu un peu badé ce que je vous dis en mode ouais nanana je suis beaucoup moins motivé enfin je suis beaucoup moins oui c'est vrai je suis un peu moins motivé qu'avant pour pour être aussi actif mais ça veut pas dire que j'ai complètement arrêté loin de là j'ai pas prévu d'arrêter comme je vous disais quitte à me répéter j'ai toujours autant de plaisir ouais frérot j'ai toujours autant de plaisir à rouler en moto mais bon ça c'est normal c'est pas prêt de changer j'ai toujours autant de plaisir à filmer à monter des vidéos donc ça je vais pas m'arrêter ensuite c'est ça c'était quand même un gros morceau de la vidéo je sais pas du tout combien de temps elle va durer elle durera le temps qu'elle durera au pire vous pourrez la voir en plusieurs fois ou pendant vous mangez ou pendant vous êtes sur le trône je ne sais pas vous faites ce que vous voulez donc la troisième chose que je voulais aborder dans cette vidéo c'est bah voilà faire un petit point sur bas sur ma vie chez les vikings vous êtes pas mal à me demander si voilà si je suis toujours heureux il y en a plusieurs qui m'ont fait la remarque aussi ils me disaient ouais t'es souvent seul t'as pas d'amis là-bas et tout alors il faut savoir une chose au danemark c'est que si tu parles pas danois c'est très compliqué de s'intégrer avec les danois et moi je n'ai aucunement envie de d'apprendre le danois tout simplement parce que je vais pas passer ma vie au danemark pour moi c'est un tremplin professionnel ni plus ni moins alors c'est peut-être dur envers ce pays qui est très accueillant mais comme je n'ai pas l'envie de faire ma vie ici je ne vois pas en quoi le fait d'apprendre le danois va me servir en fait sachant que tu parles danois qu'au danemark donc quand tu pars de ce principe là au final t'es pas forcément obligé d'apprendre la langue d'autant plus que la plupart des danois par très très bien anglais beaucoup mieux que moi donc du coup en avec l'anglais tu peux très très bien t'en sortir donc ça c'est la première chose donc si plus est ce qui peut aussi le expliquer le fait que j'ai entre guillemets pas beaucoup d'amis au danemark c'est pas parce que je parle pas danois et que mon anglais est pas et pas tip top non plus néanmoins j'ai quand même mon collègue donc qui est qui est français avec qui je m'entends super bien bah lui c'est de c'est devenu un frérot donc un collègue marseillais je m'entends très très bien avec lui et c'est devenu vraiment un frérot et je m'entends très très bien aussi avec oliver que tu as déjà vu en vidéo donc le futur motard danois que j'ai engrainé pour qu'il passe au permis moto donc c'est les deux personnes avec lesquelles je passe énormément de temps hors hors boulot si tu veux après c'est vrai que hormis ces deux personnes là je connais pas grand monde ici au danemark et puis j'ai toujours été un petit peu solitaire dans le sens où en france j'ai très très peu d'amis hein allez de toute façon on dit une chose je pense que c'est assez vrai que les vrais amis se comptent sur les doigts d'une seule main et en france j'ai que trois amis un après j'ai beaucoup de potes j'ai beaucoup de frérot mais des vrais amis genre à miami annonce pas lâchant pas j'en ai que trois et je suis très content de les avoir mais c'est vrai que j'ai toujours été un petit peu solitaire dans le sens où j'ai bien faire les choses seul j'ai besoin de personnes pour m'amuser en moto et d'un certain qu'on va dire putain c'est triste et tout mais ça dépend comment tu comment tu vois les choses en fait moi si tu veux j'ai un noyau j'ai un noyau dur de personnes qui me sont très chers qui regarde pas forcément mais mais mes vidéos parce qu'ils s'en foutent de la bécane et ces personnes là comptent énormément pour moi après j'ai pas besoin d'énormément de personnes dans ma vie pour pour être heureux en fait j'ai ma famille j'ai quelques amis on va pas on va pas forcer et ça me suffit en fait tout simplement pas c'est mignon et si en fait donc c'est pour ça aussi que que dans les vidéos même au danemark souvent souvent en bas souvent seul ou le tunnel et encore une fois ça ne me dérange absolument pas donc ça c'était la petite grosse parenthèse sinon par rapport au monde dernier mon dernier compte rendu de ma vie danoise il n'y a pas énormément de nouveauté reste tranquille frérot dans le sens où voilà j'ai toujours la moto la seule différence c'est que je peux beaucoup 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 plus rouler parce que voilà le temps le permet il caille beaucoup moins on a été à peu près épargné par la pluie donc ça fait zizir mais c'est vrai qu'il ya un par moment bas la france me manque quand même en fait ce n'est pas tant la france qui me manque basse et voilà j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure c'est c'est les personnes qui me qui me sont chers ans et c'est ma laisse mes parents c'est ma mère et mon père ma petite soeur mes amis la dernière fois que je suis allé en france c'était pour le mois de décembre où j'avais pété noël avec ma famille où je leur ai fait une surprise mais tu vois ça va faire quoi là on en est en juillet ça fait sept mois que je les ai pas vus donc ça commence à manquer quand même et pour la petite histoire je retourne en france ce 24 juillet donc là à l'heure où je vous tourne la vidéo c'est dans deux semaines donc j'ai eu une hâte les amis une hâte de tomber je pense qu'on a fait le tour les frérots ça fume toujours ouais j'ai cru que ça j'ai cru que ça filmait pas je sais pas comment ça fait quoi au moins 20 minutes que je parle tout seul incroyable ça n'est pas filmé j'aurai ras quitte donc bah écoutez les frérots je sais pas si vous aimez ce genre de deux vidéos ou tout simplement bah voilà c'est vraiment un motovlog à l'ancienne où je vous parle tranquille la moto sans faire de dinguerie en tous les cas moi ça m'a fait du bien de vous parler encore une fois n'hésitez pas à me suivre sur instagram et sur snapchat donc mes réseaux vont s'afficher en bas de la vidéo c'est là où je passe le plus régulièrement pendant mon inactivité je sais pas du tout quand sera la prochaine vidéo ça peut être la semaine prochaine comme ça peut être après les vacances en septembre c'est comme je disais dans deux semaines je serai je serai parti en france donc en tous les cas si vous allez avoir des nouvelles ou tout simplement discuter bah go dm sur insta ou sur snapchat en règle générale je réponds à tout le monde les amis sur ces belles paroles je vous souhaite de passer une excellente journée un bon week-end une bonne soirée un bon appétit une bonne nuit moi je crois que j'ai je crois que j'ai tous fait là prenez soin de vous et on se dit à la prochaine ciao